Pénétrer dans un espace, en adoptant une posture dominante, en parlant fort et en tenant un discours arrogant n'a jamais rendu une personne charismatique. Le charisme c'est en fait un alignement entre plusieurs qualités. Et si vous voulez avoir du charisme, je vous invite plutôt à vous concentrer sur l'art de cultiver ses qualités. Parce que si vous ne vous intéressez pas à elle, chercher à avoir du charisme c'est comme vouloir faire du feu sans bois, sans oxygène et sans étincelle. Alors plutôt que de nous concentrer sur ce qui est beau, je vous invite à porter un regard juste sur ce qui est grand. Et quand on parle de Maître Yoda, on parle de l'un des personnages les plus charismatiques du cinéma de science-fiction. Mais que peut-on vraiment apprendre de lui ? Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas, fais-le, ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Premièrement, lorsqu'on observe Maître Yoda, ce qui nous fascine dans ce personnage, ce n'est pas le personnage lui-même, mais la figure qu'il représente. Et cette figure, c'est la figure du maître. Alors comment les maîtres font-ils pour avoir autant de charisme et pour nous fasciner autant ? La première qualité d'un maître, c'est la maîtrise. Il a atteint l'excellence dans son domaine. Ça veut dire qu'il a enclenché un processus d'apprentissage, qu'il a accumulé les échecs et les connaissances pour maintenant avoir un savoir et un enseignement. Et c'est ça qui nous fascine. On veut être auprès de lui pour apprendre de cet enseignement. Ce qui est très intéressant lorsqu'on observe le processus d'apprentissage, c'est qu'on se rend compte qu'à mesure que l'on apprend et qu'on développe notre connaissance, on prend conscience de la grandeur de notre ignorance. Et donc derrière cette qualité qui nous pousse à atteindre la maîtrise, il y a une autre qualité qui peu à peu se distille en nous. Et cette qualité, c'est l'humilité. Les ventards médiocres capteront toujours l'attention un court instant. Là où les humbles excellents seront incontournables dans le temps. La deuxième qualité des maîtres, c'est la cohérence. Il y a toujours une parfaite cohérence entre ceux qu'ils savent, ceux qu'ils disent et ceux qu'ils font. Et ça crée un immense sentiment de sécurité autour d'eux. Parce qu'on n'a pas confiance en quelqu'un qui n'assume pas la responsabilité de ses paroles et de ses actes. On n'a pas confiance en quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, qui ne tient pas ses promesses, et qui n'assume pas la responsabilité de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Si vous voulez être quelqu'un d'inspirant, commencez par être cohérent. Et ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Cultivez vos propres qualités. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez améliorer et assumez vos erreurs pour prendre conscience de là où vous pouvez progresser. Incarnez celui que vous voulez inspirer ou n'essayez pas d'inspirer. La troisième qualité des maîtres, c'est le calme. Ils ont appris à maîtriser l'art du calme. Et dans une situation de stress, ils ne vont pas presser leurs conclusions, se laisser absorber par des préjugés, ou mal évaluer une situation. Ils vont être capables de concentrer leur attention sur ce qui est réellement nécessaire. Et quelqu'un qui est stressé, absorbé par la houle des vagues, ne peut pas bien diriger son navire. Alors le fait de rester calme nous permet de rester maître de notre devenir. Pas de conclusion hâtive, Obi-Wan. Faire le vide en toi, il faut, si tu veux découvrir les vrais responsables de ce complot. Et la meilleure manière d'entraîner le calme, c'est d'entraîner son attention à revenir dans le moment présent. Parce que par nature, l'esprit est profondément calme. Et tous les bavardages, tous les préjugés, toutes les idées, toutes les pensées, ne font que passer. Le fait simplement de revenir dans l'ici et le maintenant, aide l'esprit à retrouver sa neutralité. Ne négligez pas le calme, parce que dans le calme réside la plus grande de toutes les forces. Et on peut parfaitement être vigoureux, sans être excité, on peut être rapide, sans être diffus, et on peut être vif, tout en restant intérieurement, profondément calme. Quatrième qualité de Maître Yoda, c'est son discernement. Et le discernement, c'est la capacité de faire la distinction entre les choses, de savoir reconnaître les vices de l'esprit, et voir tous les chemins qui mènent vers le pire, pour choisir le meilleur. Parce qu'il est très facile de se laisser séduire par les vices et par les désirs. Et ça demande beaucoup plus de courage de se concentrer sur ce qui est noble, juste et bon. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Le calme mène au discernement, et le discernement mène à la justesse. Et la cinquième qualité des maîtres, c'est la justesse. Et souvent, ils vont utiliser des mots assez simples, pour décrire de grandes choses. Là où on aimerait en fait des explications sophistiquées, on se retrouve avec des images, des allégories, ou des petites histoires faciles à raconter. Par exemple, les moines bouddhistes savent parfaitement reconnaître tous les mécanismes qui dans l'esprit produisent de la souffrance. Ils savent reconnaître toutes les toxines mentales qui sont à l'origine de notre malheur. Alors si, au calme et au discernement, vous ajoutez une compréhension claire de la souffrance, vous avez les trois ingrédients de la justesse. Notre pratique se base sur l'évidence. Et on regarde la souffrance en face. Et on tâche de comprendre les racines de la souffrance. Si on confirme l'existence de la souffrance, on confirme aussi l'existence de la guérison. Vous n'avez pas besoin de vous qualifier. Vous n'avez pas besoin de dire ce qui peut être montré. La dernière qualité des maîtres, c'est le mystère. En 900 ans d'existence, on sait très peu de choses sur la vie de Maître Yoda. Et dans un monde où aujourd'hui tout le monde veut tout dire, tout partager, tout communiquer, apprendre à se taire est un cadeau à l'humanité. Il faut peu de mots pour décrire les plus belles choses de l'existence. Alors apprenez à manier les silences. Si une tirade vous démange, prenez le temps d'observer. Apprenez à tempérer les échanges. Et faites du silence un allié. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur l'entraînement de l'esprit, sur la pratique de la méditation, je vous invite à me retrouver dans les mails. Je vous envoie un à trois mails par semaine pour partager avec vous des conseils, des astuces, des programmes d'entraînement et des observations sur l'art de l'entraînement de l'esprit. Alors je vous dis à tout de suite dans les mails. Merci.